Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Moustapha Shérif, auteur du livre Le Coran et Notre Temps. Bienvenue Moustapha Shérif, vous êtes philosophe algérien, professeur à l'Université d'Alger. Vous êtes également impliqué dans le dialogue interreligieux, vous êtes également lauréat du prêt UNESCO en 2013, et vous êtes l'auteur de cet ouvrage Le Coran et Notre Temps aux éditions El Burak. Votre objectif c'est d'entrer dans l'univers coranique en fonction du contexte de notre temps. C'est quoi vivre et interpréter le Coran aujourd'hui ? Il y a un principe de base, le Coran valable en tout temps et en tout lieu. Il s'agit en même temps d'assumer nos responsabilités en tant qu'être doué de raison, de penser, pour accueillir, recevoir, penser, cette parole qui nous parle. Le Coran est une voix qui nous parle. Elle interpelle notre raison et notre cœur. Elle n'est pas venue contredire la raison, elle est venue la réactiver. Elle est venue s'éclairer à la fois les capacités intellectuelles de chaque être humain et l'âme profonde. Elle s'adresse à notre âme, elle s'adresse à notre cœur, elle s'adresse à notre raison. Nous sommes représentants de Dieu sur terre, nous sommes doués du libre arbitre. Nous devons assumer nos responsabilités. C'est-à-dire qu'il faut assumer nos responsabilités pour ici et maintenant. Écouter cette parole et la lire conformément à la marge du temps. Alors justement, qui a aujourd'hui la légitimité et l'autorité pour interpréter le Coran ? Il, bien entendu, il y a les conditions pour interpréter le Coran. Il faut être spécialiste de ce qu'on pourrait appeler l'islamologie ou la théologie en termes classiques. Il faut connaître de manière précise la langue arabe. Et il faut en même temps connaître toute la tradition. Donc, avoir un savoir, celui de la lecture, de l'interprétation, il faut connaître la langue, il faut connaître les auteurs qui nous ont précédés, connaître la tradition. Alors, il y a un point essentiel ici. Il faut savoir que le Coran exige d'être interprété. Ce n'est pas parce que c'est la parole de Dieu révélée, sacrée, venue de l'au-delà du monde et qui s'adresse à notre raison, qu'on ne peut pas l'interpréter. Bien au contraire, parce qu'il y a une certaine lecture, qu'on pourrait dire moderniste, qui va à tout prix relativiser cette parole, lui donner une dimension… Justement, vous vous situez où entre les modernistes et les traditionnalistes ? Justement, dans le juste milieu. C'est quoi le juste milieu ? Si le juste milieu, les traditionnalistes considèrent que c'est une parole sacrée qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas interpréter, encore moins de n'importe quelle manière, parce qu'elle est justement venue de l'au-delà. C'est la révélation, un concept qui est difficile à expliquer à la raison moderne qui a largué les amarres de la question de la sacralité. Et puis, il y a les modernistes qui considèrent que, puisqu'elle est sacrée, on ne peut pas… Ils ont presque la même lecture que les traditionnalistes ou les intégristes. Ils considèrent qu'il faut la relativiser, qu'elle a une part humaine. Eh bien non, c'est faire un aveu d'impuissance. Tous ceux qui considèrent qu'il faut la relativiser et en faire une parole humaine, ceux qui sont incapables de l'interpréter et de la recevoir, parce que cette parole sacrée est révélée, elle exige de nous l'ishtihet, elle exige de nous l'interprétation, de la recevoir comme si elle était révélée à nous-mêmes, c'est le Coran qui le dit. Recevez-moi comme s'il était révélé à chacun de vous, ici et maintenant. Parole révélée venue de l'absolu, de l'au-delà du monde, venue de l'origine du monde, venue du Créateur, de la vie et de l'univers, mais en même temps, parole ouverte. Parole qui exige que nous puissions la faire vivre en fonction de notre condition, en fonction de nos contextes, en fonction de l'évolution et du temps. Ce n'est en aucun cas une parole fermée, elle est une parole ouverte. Mais est-ce que ce n'est pas un discours un petit peu incantatoire ? C'est un discours qui touche à l'essentiel et l'essentiel c'est cette question de l'ouvert. Et la première sourate s'appelle bien la sourate de l'ouverture. Et qu'est-ce que la révélation si ce n'est pas Dieu lui-même qui s'ouvre ? Si Dieu lui-même qui s'ouvre à l'humilité et qui lui parle, comment nous ne allons pas nous ouvrir nous-mêmes ? Et le dernier mot du Coran, c'est le mot humain. La dernière sourate, c'est la première et celle de l'ouverture, qui commence par la louange, l'hamd, le fatiha. Et la dernière sourate, c'est ennes, avec le dernier mot du Coran dans le corpus, ennes. Elle s'adresse à l'humanité et elle veut qu'on vive en toute humanité. Alors il y a eu un débat au XIXe siècle à Bagdad qui a opposé les mahtazélites et les ambalites sur le statut du Coran. Est-ce qu'il est créé ou incréé ? Est-ce que vous avez une réponse sur cette question ? Bien entendu, c'est le faux problème par excellence. Parce qu'il faut d'abord entendre ce que dit le Coran lui-même. Le Coran dit « Je suis la parole de Dieu, révélation directe descendue sur le prophète ». Évidemment que c'est une parole éternelle, dit le Coran lui-même, écrit dans une table éternelle auprès de Dieu. Si c'est une parole éternelle, est-ce qu'on peut en faire une interprétation littérale ? Absolument, et justement, c'est littéral, qu'est-ce que ça veut dire littéral ? Il y a des versets qui demandent d'être reçus littéralement. C'est le Coran qui le dit. Prenez-moi tout simplement dans le... Lorsque je dis que la vie est éphémère et passagère, c'est une réalité, la vie est éphémère et passagère. Donc, lorsqu'il dit que la vie humaine est sacrée, c'est aussi une dimension au sens premier. Il dit qu'il y a des versets où il faut chercher le batten et le cacher, l'approfondir. Il faut approfondir par-delà les apparences et par-delà c'est que la lettre. Il y a d'autres versets, il dit le Coran toujours lui-même, parce qu'il faut écouter ce qu'il dit. Il y a aussi des versets choubés, au sens de ambigu, que ne connaissent que les savants. Et il y a d'autres versets, dit le Coran lui-même, que ne connaît que Dieu et qu'il faut respecter. Donc, le Coran est un livre ouvert qui s'adresse à notre raison, à notre cœur, à notre âme. Et chaque jour qu'il fait le simple croyant de tous les jours à travers les cinq continents de notre terre, vit de manière, par le bon sens, cette parole. Il n'y a pas besoin de la rendre ni compliquée ni complexe. Elle s'adresse directement à ce qui fait que nous sommes humains, c'est-à-dire notre sensibilité humaine. Il y a un chapitre sur la sécularité. Vous affirmez, page 277, pour un musulman, la sécularité va de soi, car il n'y a point d'église dans le Coran, ni de confusion entre le temporel et le spirituel. Est-ce que ce n'est pas le contraire auquel on assiste dans le monde arabe et musulman, puisqu'il y a un clergé qui ne dit pas son nom, qui distille une orthodoxie officielle qui est validée par le politique ? Mais elle n'a rien d'obligatoire. Elle n'engage que ceux qui, justement, produisent un certain savoir. Mais nous avons besoin, et des savants, il faut faire une différence entre une élite savante qui donne son avis, parce que ce n'est qu'un avis… Qui peut être cooptée par le politique. Qui peut, bien entendu, non seulement coopter, mais instrumentaliser aussi. C'est souvent le cas. À travers l'histoire, c'est selon… Je parle d'actuellement, je parle d'actuellement. Oui, oui, bien entendu, c'est souvent le cas. Mais en même temps, chaque croyant musulman, puisque les musulmans sont de toutes les races, de toutes les cultures, de toutes les citoyennetés, par son bon sens et par sa liberté, c'est la chance de l'islam, d'avoir un rapport direct à Dieu, de ne pas dépendre d'un appareil particulier, d'une caste particulière, d'un groupe particulier. Il faut sortir l'islam du politique ? Évident au sens de l'instrumentalisation. L'instrumentalisation est irrecevable. La politisation est irrecevable. Mais en même temps, il faut savoir ce que… Si le politique veut dire la liberté et la cité, nous devons prendre en compte et le vivre ensemble. L'être commun. L'islam n'est pas coupé de la réalité, n'est pas coupé de la cité. Mais en même temps, il ne confond pas. C'est une donnée, c'est de base. Il ne s'agit pas de s'ingérer dans la situation des affaires pour la lutte pour le pouvoir ou les conditions d'organisation des institutions politiques. Cela relève de la responsabilité de la société et des citoyens. Mais en même temps, vivre ensemble est essentiel. C'est le vivre ensemble que vise l'islam. Ce n'est ni la séparation outrancière entre le cœur et la raison. Pourquoi séparer le cœur et la raison ? Pourquoi séparer l'individu de l'être commun ? C'est la cohérence, l'harmonie, l'articulation, le lien entre les différentes essentielles, entre l'unité et la pluralité, entre l'individu et la communauté. Il ne s'agit pas de séparer ni de confondre. Il s'agit d'articuler et de donner de la cohérence. Notre modèle est le prophète, c'est l'homme total, l'insan el-kamel, qui est le Coran, c'est nous dit, « La vie dernière est meilleure pour toi qui s'y bat ». Mais en même temps, il nous dit, « N'oublie pas ta part en ce bas monde ». C'est une cohérence. Et le musulman aujourd'hui, dans le monde que nous sommes, dans ce XXI siècle, il témoigne qu'il veut être un être de raison, qui réfléchit, un être spirituel, qui témoigne d'un sens et de la vie. Et un être naturel. – Alors sur la question du débat entre foi et raison, vous vous affirmez que foi et raison sont intrinsèquement liés, je vous cite, c'est dans votre livre. – Sans confusion. – Sans confusion. Mais justement, quelqu'un qui n'a pas la foi est-il pour autant déraisonnable ? Est-ce que vous ne posez pas des conditions à l'exercice de la raison ? – Non, tout être humain est capable, évidemment, et l'histoire le montre, de raison, de sagesse, d'efficacité, de bien, de beau, de juste. Nul n'a le monopole, ni du vrai, ni du bien, ni du juste. Ce que nous voulons, ce n'est pas avant tout former un être absolument croyant ou et rejeter ce que nous croyons. Non, ce que nous voulons, c'est former un citoyen ouvert. Il vaut mieux un citoyen ouvert qu'un citoyen fermé. Car la foi est une affaire privée. C'est important, Dieu guide à sa lumière, qui il veut. Pas de contraintes en religion. Mais en même temps, vivre ensemble, le respect de l'autre, le respect du droit à la différence est essentiel, le respect du droit au culte. Aujourd'hui, nous sommes dans une contradiction, parce que le monde moderne s'est forgé sur le refus, à cause de l'histoire de la religion, notamment en Europe, sur le refus et du sacré, sur la marginalisation de la religion. Alors c'est ça le problème. Certains disent tout est religieux. Non, tout n'est pas religieux. Et certains disent rien n'est religieux aujourd'hui. Non, l'homme a besoin de sens et a besoin d'être à l'écoute du norme, au-dessus de toutes les normes. Ce que le croyant considère comme la révélation, notamment le croyant et le musulman. Et le musulman aujourd'hui, un des derniers sur cette planète, a continué à témoigner du sens religieux et de la vie. Mais pour qu'il soit crédible, il faut qu'il soit raisonnable. Et qu'il soit en même temps, c'est naturel. Nous voulons articuler toutes ces dimensions. Rien n'est donné d'avance. Ce n'est pas parce qu'on est croyant qu'on est sûr d'être raisonnable. Ce n'est pas parce qu'on est non-croyant qu'on est sûr d'être moderne. Nous devons articuler toutes ces dimensions. Témoigner dans l'ouvert, c'est à l'ouvert que le Coran nous appelle. Merci, Moustapha Chérif. Alors, je rappelle le titre de votre livre, « Le Coran et notre temps », aux éditions El Bourak. Sous-titrage Société Radio-Canada